bonsoir bonsoir tout le monde j'espère que ça va bien que vous allez tous bien et on est donc reparti sans problème internet je l'espère cette fois ci pour une session du mardi soir autour de wiki data et en particulier du spark alors ce soir je vais reprendre en deuxième partie de soirée les qualificateurs que j'avais pas eu le temps de faire la semaine dernière du coup notamment manipuler les dates et faire des vérifications d'information de cohérence qualité interne des données mais je vais commencer par un projet que qu'on m'a soumis entre temps par liam qui est présent dans le chat autour des expériences sur la station spatiale internationale iss il se trouve qu'il ya une base de données nasa qui est disponible et que j'ai fait un premier import alors c'est pas fini mais il ya des choses à en dire déjà et surtout j'ai envie de vous montrer un outil qui s'appelle intégral iti que vous connaissez peut-être déjà mais ça sera l'occasion de remontrer comment il marche et surprise il marche avec une requête sparkle en entrée donc ce sera l'occasion de faire du sparkle quand même voilà voilà comme d'habitude si vous avez la moindre question n'hésitez pas à interagir dans le chat au fur et à mesure je suis aussi là pour répondre à toutes les questions que vous n'avez jamais osé poser sans plus tarder du coup on passe sur mon écran voilà donc wiki data vous connaissez vous savez peut-être aussi qu'il ya des projets évidemment la plus grandeur mémoire wiki data projet ses projets en anglais voilà projet space internationale space station donc c'est un mini projet déjà ça c'est une bonne première question enfin première remarque c'est quand vous faites quelque chose d'un peu organisé c'est toujours bien d'en laisser une trace de documenter ce que vous faites pourquoi etc etc surtout quand ça comprend plusieurs parties merci liam d'avoir mis le lien dans le chat donc là en l'occurrence ben voilà il a donné le lien vers la page j'ai besoin de leur donner et le lien vers la base de données de la nasa qui est la base de données qui est pas toujours très rapide d'ailleurs chez moi elle met beaucoup de temps à charger parfois mais si je tape ce faire par exemple avec un s je ne sais plus il vous donne une notice pour chacune des expériences il y en avait un peu plus de 2500 je ne sais plus quel des deux peu importe donc vous avez une notice avec plein d'informations beaucoup de textes mais il ya aussi des informations générales des alias l'opération les ce qu'on appelle principal l'investigateur les rechercheurs les chercheurs principaux qui sont plutôt le personnel au sol qui a réfléchi à créer l'expérimentation l'expérience et quand on a fait des publications souvent les développeurs financiers plutôt le sponsor l'organisation ce qu'on serait peut-être d'autres les dates les expéditions concernées etc etc il ya plein d'informations notamment dans cette partie là mais aussi ailleurs il ya tout un tas de pubs une liste de publications très longue en l'occurrence pour celle-là et c'est un acteur et donc ça pour tout un tas de raisons non seulement pour toi c'est très lent bon peu importe c'est peut-être parce que je stream en même temps ça n'aide pas en plus c'est des informations qui sont très précieuses parce que en plus c'est une base qui est assez unique on trouve pas beaucoup les informations ailleurs certaines expériences très connues vont avoir leur propre site web on va retrouver informations ailleurs mais pour avoir un vu exhaustif de la totalité des expériences qu'ont lieu à bord de la de la station spatiale internationale c'est quand même la meilleure ressource qui soit donc du coup partant de cette base de données une base de données je n'ai pas montré mais qui a eu la page à une url qui a un identifiant unique donc il ya eu une demande de création par liam justement de la propriété une autre propriété d'ailleurs qui est pour le facility qui est plus ou moins le module où l'équipement le matériel utilisé pour faire les justement les expériences après voilà ce qui est toujours pratique aussi c'est de mettre des liens pour voir comment combien de fois c'est déjà utilisé et c'était des requêtes préfètes donc voilà les parts de justement les segments que les modules etc le petit outil tabernacle que pas mal de gens ne connaissent pas donc j'en profite pour le montrer aussi au passage qui est édicté wikidata de façon tabulaire donc comme ça c'est plus proche de ce qu'on l'habitude de faire les gens je suis zoomé donc là je vais désigner peut-être un peu vous voyez toutes les propriétés que vous définissez vous même d'ailleurs apparaissent et puis vous voyez alors là en l'occurrence la plupart sont déjà pleines mais vous voyez par exemple ici sur mon officiel il y en a qui sont vides et vous pouvez les compléter à la main en direct de façon à la tabulaire comme ça là je suis pas connecté donc ça va pas marcher c'est là je sais pas si elle a un officiel et vous voyez que tout ça je les remplis moi avec un import open refine directement lorenzo a fait l'export le scrapping de la base pour en faire un fichier tabulaire et moi j'ai pris ce fichier pour l'envoyer vers un pour l'envoyer vers open refine et contribuer nous on a nous dit je ne conseille pas d'utiliser tabernacle il n'est plus proposé dans les outils tiens c'est étrange moi j'utilise assez peu donc j'avoue que j'ai pas suivi il ya une page d'aide ici le croire la page existe toujours pourquoi il ya des outils tabernacles bonsoir sarrazin l'ozona si tu as des précisions à donner sur l'utilisation de tabernacles ce qui marche moins bien plus s'il marche plus c'est dommage parce que je trouve que pour des débutants le puis surtout des personnes qui réfléchissent en termes de données tableau ben ça présente les données souvent de tableau alors ce qu'il peut pas faire c'est rajouter une propriété qui absente on est limité aux colonnes qui nous donne par défaut qu'on a défini d'ailleurs mais il est quand même assez pratique je trouve pour avoir un jeu de données pour compléter facilement donc du coup si on va sur wiki data tools il n'est plus présent outils de dans quoi il est dans l'interface améliorée ou dans les dits effectivement dans aucun des deux c'est étrange peut-être qu'il a été remplacé qui sera qu'il sera remplacé par autre chose plus tard bon peu importe en tout cas moi je suis d'accord avec sarrazin c'est que c'est sympa pour compléter en série la même propriété effectivement propriété ou série propriété qu'on veut travailler sur une série d'éléments et qu'on n'a pas l'habitude d'outils comme open refine quick statement tout dit qu'il ya un peu un peu plus technique il ya une interface qui est je trouve assez sympathique on peut pareil corriger facilement retirer des choses les modifiés voilà c'est pas ça que je voulais faire aujourd'hui voilà donc on a mis des informations des choses à faire ce que j'ai déjà fait ou pas le tableau de données est très important je peux vous l'afficher il y avait plus de 500 colonnes je crois 2500 lignes donc open refine ça c'était parfait pour le traiter je veux pas l'expliquer non plus ça ce soir en une heure c'est trop court il ya un onglet discussion où il ya eu plusieurs discussions qui sont en cours notamment moi voilà j'ai dit un peu de tout ce que j'ai fait d'ailleurs je m'étais trompé dans les colonnes j'ai corrigé il ya mais je ne sais pas si tu as vu tu avais répondu ici voilà voilà il ya thomas l'évolution involiability qui a travaillé sur les sur les publications et il a utilisé l'outil source md apparemment qui a marché moi je connais pas bien ce tout il faut que j'ai essayé ça marchait pas mais bon bref peu importe puis j'avais remarqué aussi que j'avais créé tout en base en essayant de vérifier qu'ils n'existaient pas déjà et j'en ai vu un qui existait déjà donc je l'ai éliminé mais par contre il avait une vingtaine qui existait déjà plus ou moins l'expérience en elle-même ou la série d'expérience en tant qu'élément liquidata donc voilà il ya m'a mis un message ici sur la déduplication la fusion voilà il fait des éditions inutiles en nombre il est dit ce qu'on lui demande puis dans la même minute il efface cette édition il peut recommencer des centaines de fois maintien c'est étrange ok donc effectivement faites attention avant d'utiliser tabernacle je creuserai la question et je reviendrai vers vous peut-être la semaine prochaine ou la suivante pour voir ce qui se passe exactement et quoi faire en tout cas ce que j'avais envie de vous montrer ce soir c'est intégral qui donc il ya donné le lien à un moment donc je peux le copier collier directement ou qui date à tous ces carnités donc intégral ici c'est un tableau de suivi pour voir le degré de complétude et puis pour voir dans le temps l'avancement du degré de complétude d'information avec du bleu foncé quand c'est rempli puis du blanc quand c'est rempli que vous voyez les couleurs intermédiaires etc où je vais créer une sous page que je vais appeler en manque d'imagination total intégral et qui créé lui qui code donc intégral et il s'utilise de façon relativement simple avec un modèle principal qu'on utilise sur la page et ce modèle ensuite lui va un appelé un robot qui va remplir un tableau pour nous donc là il est rempli vite par défaut ça j'en veux pas en plus ce départ on n'a besoin de pas grand chose et donc en fait on lui met ici une requête sparkle et là en l'occurrence on va baser juste sur cette propriété donc on va dire qu'il ya la propriété en plus facile un de la haïdi il n'y a pas besoin de mettre le select where item il fait le début de la requête pour vous pas de points à la fin non plus parce qu'il le comprend puis ensuite les propriétés en l'occurrence est facile parce qu'on va reprendre les mêmes qui ont été mises dans tabernacle qui pour quelqu'un qui parle français notamment du québec tabernacle c'est quand même un nom qui est génial d'ailleurs vous voyez que tabernacle il repose aussi là sur une ça c'est exactement ce que j'ai repris à côté donc p31 on va leur prendre tout c'est ce que je peux faire un copier-coller comme ça à l'arrache dommage donc et 31 alors il faut les écrire juste les propriétés comme ça séparer les unes après les autres par contre je mets ça au départ je vais copier-coller du temps ils ont pas mon français donc ça je l'attends pas voilà donc p31 ah oui bah c'est la promesse propriété donc celle là je suis sûr qu'elle est remplie à 100% c'est pas la peine de la mettre une 448 c'est là que si on avait fait un schéma on aurait pu utiliser le skima directement donc ça c'est être début de tête de fin partie de ça c'est très important et la dernière principale instigateur ça je n'ai pas encore et de base il ya rien de plus à faire là vous pouvez je mettra test pour voir si ça tout bien marché mais normalement ça doit marcher avant de le lancer l'appeler la première fois vous pouvez cliquer ici sur all entities pour voir si ça marche je lance maman j'ai 2521 résultats c'est l'heure de marché d'ailleurs vous voyez que là quand il faut faire la requête de base il vous fait du comptage de du nombre de statements de liens et d'identifiant donc vous pouvez voir tout de suite qu'il y en a certains qui sont très remplis 83 ça c'est ce qui existait déjà avant je crois et d'autres qui sont au contraire très vide celle culture donc la biologie visiblement bah il ya quasiment aucune information mais c'est ce qu'il ya sur la page et ceci dit c'est quand même c'est pas inutile de créer ce genre d'éléments parce qu'avec le liana on a l'information pour en rajouter plus et que ça c'est le premier batch que j'ai fait je compte repasser dessus pour ajouter d'autres informations si j'ai le temps par contre là je vois que ça y'a pas de mots en français je crois que j'avais fait donc l'expérience sur la station spatiale internationale comment j'ai mis sur les expériences à bord je suis bien à bord moi mais c'est trop long quand passage donc là ça marche et des résultats tout bien je pourrais regarder les autres là le comptage des groupings et machin mais sinon je peux juste aussi lancé le rafraîchissement c'est là que groupe in properties midi j'ai essayé d'enlever ce qui servait à rien mais ça c'est visiblement nécessaire je suis bête je sais d'aller trop vite alors on va rajouter une partie je peux grouper par identifiant ce qui couperait pas en l'occurrence je sais pas si j'ai le droit de faire ça je sais pas si j'en avais c'est pas une partie je sais pas si j'ai reçu je sais pas si j'en ai pas je sais pas si j'ai le droit de faire ça je sais pas si j'en ai pas but j'ai un bug de ma tête un groupe et par entités non plus si je fais ça il va pas et qu'est ce que je peux mettre si je peux pas être je suis en train de réfléchir aux données ceci je lui ai le haine ne va pas vouloir non plus j'imagine non mais ça ça sert à rien non ça a pas l'air d'énergie non plus et c'est un fail ça ça m'aide pas je sais pas si quelqu'un dans le chat a une idée de comment je pourrais groupe et en plus je suis en train de me dire que j'ai déjà tenté ça et que ça avait déjà buggé avant non j'imagine c'est dommage si je mets p31 du coup ça va faire une seule et unique ligne ça je crois ça ça va marcher mais c'est parce que je veux mais ça vous donnera un effet déjà là ça a marché mais c'est parce que je voulais que ça a marché mais voilà ça ne fait qu'une seule ligne parce qu'ils ont tous le même p31 et donc c'est toutes des expériences sur un sens passé international et donc elles ont tout un libellé en anglais une description en anglais à une description en français il y en a une de qui manque dans toute une matière d'élément par contre d'écrit à l'url oui mais décrit à l'url on avait décidé de pas le mettre je crois je ne sais plus le nom officiel voilà 37% mais ça ça doit venir des données date de début date de fin partie 2 et les investisseurs un investigateur principal d'ailleurs c'est le nom en français aussi qu'un type de chercheurs et du coup vous avez qu'une seule ligne qui est la même que le total ce qui est pratique par contre c'est que vous voyez la description en français il y en a quelques unes qu'ont pas description en français donc je peux cliquer dessus et tous ceux avec ou tous ceux sans la description il me construit la requête le sparkle pour moi toujours moi j'aime bien cliquer sur le petit diamant à gauche pour que ce soit plus visible comme ça et là il va me les sortir et là il m'en sort une qui est celle qui existait avant ça doit être pour ça c'est ça donc celle là n'existait pas alors que si je prends les hôtes en expérience et copier et là c'est là où ça devient intéressant c'est que si je reviens sur mon tableau intégralité ici d'ailleurs je vais le garder ici je vais l'ouvrir dans un nouvel onglet ça j'en ai plus besoin là si je fais rafraîchir vous allez voir que là ça va passer de 99 à 100% et comme ça on sait rapidement où il manque un quelque chose un problème et si je retourne il ya un bug étrange parce que c'est pas pourquoi mais 99% et 100% ici alors qu'avant c'était 99 il aurait dû me mettre sans des deux côtés c'est peut-être juste que je suis un peu trop rapide mais voilà par contre il pourrait se trouver un autre moyen de faire les lignes et je me dis que pour l'instant il n'y a pas grand chose pour si je peux mettre partie 2 éventuellement partie 2 du coup c'est bas en plus c'est quasiment la même chose là et je peux rafraîchir et ça me fera une ligne pour chacune des missions du coup donc la passion la mission numéro 1 en 2000 et quelques quand ils ont lancé la station 2 3 4 5 on est à 60 69 maintenant je crois expédition 43 44 39 donc pour chaque mission on voit où on en est on peut voir tout de suite quelle mission sont remplis ou pas je sais pas si mission c'est vraiment un truc pertinent parce que parce que les les expériences sont sur plusieurs missions donc là ils sont comptés en doutes par contre ceci dit tout de suite on voit que il ya des expéditions avec un e capital et avec des e minuscules ça aussi je vois que c'est quelque chose qui pourrait être corrigé amélioré puis je vois qu'il y en a un ou deux qui terminent en iss et ça on ne fait pas d'habitude expédition 14 ça suffit voilà bon voilà pour la première partie c'est ce que j'avais envie de vous montrer donc je ne sais pas si ça vous parle si vous avez des questions si vous avez des questions n'hésitez pas je vois le commentaire de donc d'abord de sarrazin qui me dit que tabernak c'est un outil de magnus non il leur donne toujours des noms rigolos oui c'est exactement ça et oui c'est ça il fait effectivement des noms rigolos souvent et luzana qui nous dit qu'il ya eu plusieurs rapports de ce problème dans wiki data et des issues qui sont pas réglés dans bit bucket d'où mon conseil ne pas utiliser cet au risque au risque de se faire bloquer sur wiki data d'expérience de la son à chaque fois vous utilisez un nouvel outil commencez pas par lancer des milliers de modifications commencer toujours par une petite ou deux trois petites modifications comme ça s'il ya un problème au moins ça fait pas des centaines d'erreurs parce que j'imagine que si l'outil fait des centaines de fois de l'erreur c'est sur une centaine d'éléments et pas cent fois sur même élément j'ose espérer donc donc voilà fait quel que soit l'outil tabernacle en particulier fait attention mais même pour les autres outils fait attention à toujours y aller doucement là typiquement intégrality l'utiliser sur un sur les expériences de l'ISS il n'a que 2500 faut pas faire un premier intégrality comme ça sur je l'avais tenté sur les rues de toutes les rues de france oups c'est trop lourd ça casse un peu voilà 600 fois sur la même édition il ya vraiment un truc étrange parce qu'en plus sans édition de la son outil peu pas ça doit s'étaler sur plusieurs minutes au moins on peut pas faire sans édition sur un élément ça devrait auto bloquer quelque part je regarderai c'est bizarre qui tu as des liens de doc louzona n'hésite pas mais donner un choix de tout de suite soit sur autre chose alors voilà on va repasser face écran pour regarder le lien que nous partage à charasin avec intégrality donc un test numéro 4 où on a alors quelque chose embêtant c'est qu'on n'a pas grand chose là on a juste on sait que c'est à propos de version mais j'ai pas la requête elle même pour les jours soit l'édition soit autre pour voir sur quoi ça porte ah bah c'est juste ce qu'il ya pour nature édition c'est normal qu'ils ne disent pas grand chose c'est que tout ce qui est une version édition traduction donc ça c'est des des livres au sens l'édition spécifique d'un livre et donc elle a un groupe parlant de ses éditions et donc il commence par nous faire un compte on voit que l'anglais français le gallois le suédois etc sont les dans l'ordre donc le gallois c'est les projets de jason evans de la bibliothèque nationale voilà et on voit le nombre d'auteurs pour chacun de ces choses donc voilà on par exemple l'anglais on a beaucoup 48 mille il n'y en a que 29 mille pour un auteur alors que le français à 27 mille mais il y en a 21 mille avec un auteur donc presque aussi bien alors qu'il y en a deux fois plus que à peu près par contre les anglais sont très forts pour édition de traduction 2 les français beaucoup moins on a que 20% etc 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 alors ça j'avoue que je suis coupable en partie de ce 20% pour tout ce qui est mono édition j'avoue je crée pas toujours l'oeuvre correspondant voilà et en tout cas ce qu'il ya pour l'application des zooms c'est que visuellement très vite voilà on voit tout de suite là où ça marche là où ça marche pas qu'est ce qu'est ce qui est bien fait qu'est ce qui est pas bien fait donc là bon après les chiffres qui sont très petits c'est pas très parlant mais si vous voyez pour les premiers on voit que les éditions par exemple on est très fort sur le titre on est presque toujours un titre on a des très bons scores 95 90% bon pas toujours un pas en français par l'italien par exemple après le titre on peut se dire que c'est normalement plus ou moins libellé donc voilà la date de publication n'est pas mal bon et ça c'est important parce qu'effectivement qu'est ce qui distingue une édition d'une autre édition c'est surtout là la chose qui vient en premier en tête c'est la date de publication je lis les misérables de 90 je lis les visérables de la dernière édition de 2022 tout le reste voilà la maison d'édition le lieu de publication c'est important mais c'est moins identifiant il ya nous dit que la page intégralité que fait là il a remis sur la page principale voilà au parti completeness bon faudra l'améliorer un peu mais c'était au moins pour faire une démonstration qui je verrai parce que andrew lee avait fait cette suggestion qui doit avoir une idée derrière la tête je lui demanderai voilà je sais pas s'il ya d'autres questions autour de ce soit intégralité ou le projet station spatial international les belles les données aussi c'est pas fini on va essayer d'améliorer encore avec quelques informations il ya des informations faciles d'autres moins faciles mais on va essayer de les ajouter plus ou moins maintenant que les éléments existent n'hésitez pas aussi à participer que ce soit donner vos commentaires ou autres voilà et s'il n'y a pas d'autres questions j'avais envie de faire des requêtes sur les sur les dates et la cohérence des dates dans wikidata donc à part donc voilà 500 c'est dit c'était peut-être pas la page de l'outil c'était peut-être la page d'aide pourquoi il ya deux pages d'ailleurs c'était pas elle pour ta bernard on avait tout à l'heure elle plutôt le pas ah oui mais c'est assez récent en fait le 6 juin effectivement il ya un gros bug ceci dit ouais c'est ça il limiter en fait il fait un 2,3,4,5,6,7,8,9,10 il en fait que 10 par 1 minute donc il aurait dû en fait c'est sa belle au gueule samedi le gars qui n'a pas fait gaffe qu'il a dû laisser la fenêtre ouverte alors que je soupçonne que ce soit plutôt un problème de son côté du navigateur un truc qui bug et qui renvoie la requête encore et encore il aurait dû faire gaffe il s'en a envoyé 500 mais s'en a envoyé 500 plusieurs minutes donc ça commence il a arrêté à 16h45 mais effectivement c'était à 16h17 donc il a laissé quand même pendant 17 45 presque une demi heure tournée on laisse pas une page ouverte comme ça surtout sur une première fois il ya un truc chelou et fait ceci dit effectivement faites attention par contre quand vous déclarez un bug j'en profite dit donner plus de détails que ça quoi parce que là on sait pas quel on sait pas quel navigateur il utilisait on sait pas qu'elle était sa requête tabernacle il aurait pu donner le lien vers la requête tabernacle et est un truc effectivement bizarre personne d'autre n'a l'air de en tout cas il n'a pas été bloqué je l'espère ça mais le gars de quoi il fait d'autant plus attention pour ça revenons à notamment de les êtres humains et les dates bizarre une requête que vous avez peut-être déjà fait c'est les êtres humains alors je vais prendre que des personnes de nationalité française pour pas en prendre trop d'un coup france et donc ces êtres humains ont forcément une date de naissance enfin je demande ceux qui ont une date de naissance date elle j'avais l'appelé et qui ont une date de mort date m donc ça c'est classique je peux lancer la requête s'il n'a un point virgulé par un deux points on marche mieux attention je vais mettre un limite et donc on a des êtres humains avec une date de naissance une date de mort normalement la date de naissance est antérieure inférieure à la date de mort d'ailleurs plutôt que de demander comme ça je peux faire un filtre et puis demander ce pour qui la date de mort serait inférieur à la date de naissance qui n'est normalement pas possible sauf si on a un voyageur temporel mais normalement non là j'ai pas exclu les voyageurs temporels j'ai demandé les gens une citoyenneté française mais ça peut être des personnalités de fiction on va voir si on en a on a quelques-uns on a quelques-uns et en fait on voit que c'est pas vraiment un problème parce que c'est des gens 1er janvier on sent en fait si je louvre on verra que ce sont des gens que c'est une date au siècle en fait et qui est mort en 1087 donc techniquement 1087 c'est avant la date de mort mais c'est juste parce que quand vous regardez ici c'est mis onzième siècle en général et ici 1087 mais on n'est pas content parce que voilà d'ailleurs une requête qui me dit entre moins 1 et 150 moi ce que je fais dans ces cas là c'est que je triche je mets par exemple 1050 valeur siècle et donc là ce qui est visible pour le lecteur c'est toujours en siècle mais 1050 et avant 1087 donc si je recharge la page normalement il va nous ne plus le bon voilà il n'a plus de problème là si il n'a encore un truc nature de l'élément ah oui non mais ça c'est encore autre chose mais en tout cas l'autre bug a disparu et l'appareil si je recharge je n'aurais plus cette personne il ya moyen de faire une requête pour dire exactement quand on est sur tabernacle on voit pas forcément toutes les éditions sur un wikidata oui mais enfin justement faut vous moi je conseille toujours de faire gaffe quand vous faites tourner un truc comme ça de regarder en parallèle on regarde pas en permanence mais là il a laissé passer une demi-heure c'est voilà peut-être qu'ils aient autre chose qu'il a absorbé voilà voilà je regarderai pour en savoir un peu plus pour une prochaine fois donc voilà vous voyez que tout ça c'est alors par contre ça c'est 1218 1220 ça c'est des années précises là il ya peut-être un bug 1218 maintenant un petit 13e siècle donc c'est normal là c'est pareil on peut mettre soit trouvé dans la source voilà il s'est marié en 1249 on sait qu'il était vivant en 1249 donc pareil je peux mettre 1250 au siècle près bon ça c'est pas très propre c'est je vais pas faire ça toute la soirée vous avez compris les et ça c'est une requête que beaucoup de gens font souvent oui si on met 1050 siècles ici il nous met 1er janvier 1050 ce qu'il ya c'est que quand on rentre en tapant onzième siècle lui il met un ensemble par défaut ce qui nous renvoie ici c'est bien la date brute en fait bref ça c'est une requête simple que je peux vous partager d'ailleurs alors si j'enlève la limite c'est ce que je vois combien on va remettre la limite je crois qu'elle a trop ah non il n'a pas tant que ça je mets un titre à ma requête toujours personne avec deux morts situé d'ailleurs on peut trier un quand on est très anciens 7e siècle et c'est un voilà par contre si en train dans l'autre sens on trouve des choses étranges voilà par exemple lui il est né le 28 mars 2010 ce qui fait qu'il a 12 ans il serait mort le 1er janvier 002 là il ya clairement une erreur peut-être c'était 2022 ou autre ça serait pas mieux de mettre date inconnue mais la date est pas inconnue on sait que c'est le 11e siècle c'est la précision de la date qui est inconnue mais c'est vrai que ça se discute alors qui est cette personne traducteur traductrice qu'est ce que ce truc du chemin l'impression qu'il ya eu du vandalisme ou de la perturbation sur ce truc là il est né en 1782 est mort en 1859 ça rien à voir avec les infos indiqués ici oui quelqu'un qui est passé fait n'importe quoi il ya une ip ici donc on va passer on va nuer donc ça c'est assez pratique justement de faire juste les dates la doua tout ça aussi déjà en est en 2000 bah en plus c'est les deux derniers c'était balayant littéralement cette semaine et là je veux pas faire dans le détache de juste révoquer cette ip et au passage regarder l'ip s'il n'a pas fait d'autres choses et là on retourne avec 1782 1859 on est bon l'ip a fait aussi voilà la pyramide du loup en 2021 et je vois que ça a été révoqué ok tout est bon je vous partage cette requête si vous voulez mieux faire du nettoyage assez simple et salut j'en fais mais ça c'est un truc qu'on fait qui est assez simple une date de naissance une date de mariage voilà la requête j'ai construit en deux secondes je peux la complexifier pour demander que les données les jours au jour près ne pas prendre les siècles mais là par exemple c'est un siècle mais c'est une erreur donc ça serait dommage si on voit la finite mais on peut plutôt que de mort on peut essayer de faire une date de mariage mariage est-ce que vous avez une personne mariée célèbre en tête j'aurais dû préparer j'en ai pas un qui sait qui s'est marié un de bretagne j'ai baissé je vais croiser aujourd'hui voilà on va rester sur un boulot et donc contrairement à date de naissance et date de mort qui sont des valeurs direct 25 janvier 477 et 9 janvier 1514 hockey pour le mariage la date de mariage elle que ce soit date de début ou la date de fin de mariage ce sont des qu'est-ce qu'il dit c'est pourquoi ah oui il ya deux dates de début pourquoi il ya deux dates de lui sans doute parce qu'une des sources qu'est-ce qu'on a comme source la kindred et piret donc ces trois mariages dont un d'ailleurs qui n'est pas un vrai mariage techniquement c'est plus une promesse sont les données elles sont pas au même endroit et sont en qualificateur donc on est obligé de regarder en qualificateur donc on va prendre la date de j'ai dit date de mariage dit si tu avant la date de naissance je suis dit je pourrais aussi faire la date de mariage qui est situé à la date de après la date de mort il ya un petit piège il ya des personnes qui se sont mariés après leur mort c'est compliqué mais le mariage posthume est une pratique qui existe notamment il ya eu un policier dont j'ai oublié le nom qui a été tué dans service et son compagnon l'a épousé après bref donc là on va pas prendre la date de mort on va prendre naissance tout le monde mais normalement ça c'est pour aller chercher le qualifiaire et je vais stocker en fait ça dans un nœud et le nœud ça sera ce ce blob là tout ça d'un coup pouf et donc ce blog ce nœud techniquement il a un 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 qualificateur pq date de début on va prendre parce que c'est la date au plus tôt et la date au plus doit être après la date de mariage pour rester logique date je vais l'appeler m comme mariage cette fois ci et pas comme mort mais j'aurai sur le m voilà la date de mariage est situé avant la date de naissance donc l'appareil je vais faire une limite 10 parce que je sais que là il ya moins de gens qui font cette vérification là donc je me trouve avec plusieurs alors comme tout à l'heure je me retrouve avec des siècles mais je peux faire un filtre en l'année de la date de naissance est supérieur à 1900 en gros c'est même 18 ans c'est le moment où on commence à avoir des dates précises des états civils etc on peut faire les choses précises des trucs comme ça donc voilà on a des gens effectivement d'ailleurs on en a moins mais on en a plus que quelqu'un du projet n'avait plus à la fois qu'à une date de naissance en 1840 mais qui s'est marié un siècle plus tôt c'est difficile de se marier à moins 90 ans donc on a jean berthier qui est né en 1840 1908 c'est ce que indiqué ici dans la la description en anglais c'est cohérent sont ici 1840 c'est bien ce qui écrit dans deux bibliothèques nationales il est mort en 1908 les deux mêmes bibliothèques nationales sont d'accord avec je vais ouvrir d'ailleurs data b9 c'est parce que je préfère et il aurait épousé marie françoise l'air demain en 1746 et là ça marche pas là il n'y a pas de source et d'ailleurs dit attention il faut des sources et en plus c'est un truc en plus encore plus étrange c'est qu'il dit ici qu'il des prêtres prêtes normalement on n'est pas une personne qui se marie donc on voit qu'il a fait des publications la 1935 et parce qu'il a été publié jusqu'en 2011 il est connu en plus le père berthier je vois qui c'est totalement de nom en tout cas alors moi je préfère la notice comme ça on voit plus directement ce qu'elle nous confirme que c'est pas un problème de copie c'est bien 1840 1900 il était prêtre à 22 ans donc ça m'étonnerait qu'ils soient mariés donc je pense que là c'est juste le mariage lui-même qui est complètement fou il faudrait détricoter c'est connu pour avoir son article dans plusieurs langues différentes a priori c'est jamais marié je pense que le problème on va partir plutôt de la femme épouse épouse supposé indiquer on dit que c'est la mère de berthier donc elle a épousé un berthier mais si on dit c'est pas le même jean berthier elle a épousé jean baptiste berthier et pas jean berthier il ya une confusion entre deux homonymes donc là en fait il suffit d'ailleurs de supprimer et alors elle a pas épousé deux personnes qui auraient un peu le même nom au même moment donc confusion avec des homonymes je supprime il faut bien penser quand vous supprimez des deux côtés ce sinon l'euro les robots peuvent être perdus peuvent se dire j'ai mis d'un côté j'ai mis d'autres je vois avec un peu de retard mais à charrazin avait effectivement la bonne idée c'est bien deux homonymes jean berthier c'est pas un nom rare du tout effectivement et en plus c'était même pas un jean c'est un jean baptiste et qui est cette personne d'ailleurs elle en identifiant outil data tri heureusement parce que sinon elle n'a pas beaucoup d'infos c'est un bot qui a ajouté l'info effectivement mais les bottes ils font que ce qu'on leur demande entre guillemets les bottes c'est juste des extensions des humains donc ça ça vient d'outils d'attard que je passe à moi je n'ai pas de source plus plus jeune des fils de michel berthier de l'achat de l'estime c'est beaucoup trop long jean voilà mais j'en fais pas ça il est le plus jeune fils 2 j'arrive même pas à retrouver où est le bout de la phrase là point j'en batime épouse en la cathédrale saint louis la cathédrale ou la paroisse aussi là c'est pareil bref marie françoise il n'a pas l'air d'avoir de source ici non plus tout non après ouais des documents anciens etc faudrait trouver une bonne source pour trouver pour un peu ce que j'ai l'impression qu'il n'y avait pas de source non plus ici sur le mariage aussi qu'il était il n'y avait pas de source non plus donc j'ai enlevé l'erreur mais c'est toujours pas sourcé c'est toujours pas parfait voilà donc ça va je veux vous le partager à la limite les pages de noble sur wikipédia xd xd qui pleurent mais l'exemple quelqu'un reporte un berthier sur le page de la dame en se trompant du terme mais là ils sont trompés dans les deux sens date de mariage c'est un truc assez évident on va y penser mais en fait vous avez on va arriver à la requête que j'ai fait l'autre jour qui était non pas le conjoint mais la distinction reçue et donc distinction du coup elle n'est pas reçu à une lettre de début elle a une date tout court et 585 et puis je sais plus l'extension et on va garder aussi donc là on va garder paris les journées après dix ans qui ont été distingués qui ont reçu un prix en l'occurrence je j'avais tombé dessus en mettant la légion d'honneur on peut le mettre n'importe où tous là voilà on a des gens qui ont reçu une distinction qu'on ce qui est né en 1875 et là typiquement 0 0 17 ça sent le juste le premier chiffre qui a été oublié maurice de breuil en plus physiciens connu et oui c'est breuil famille française d'origine italienne font des prononciations étranges donc effectivement ça date de naissance 1875 de tête c'est ce qui me semblait et les références on a toute une palanquée ok et donc qu'est-ce qu'il a reçu comme distinction en doute une légion d'honneur au moins fonction voilà et donc il a reçu voilà la légion d'honneur en 54 un prix en 22 28 24 1940 tout ça c'est logique et chevalier de la légion d'honneur en 17 non c'est pas aussi ce qu'il ya un lien vers la base et au nord qui fonctionne en plus parfait quelqu'un a pensé à contrer voilà et donc il a eu en 1917 et pas en 17 je m'en doutais un petit peu mais j'ai vérifié et donc 1917 et d'ailleurs tant que j'y suis c'est bien 12 septembre en arrêté du 15 septembre prendront du 12 septembre c'est rétroactif de trois jours ok d'accord voilà on peut corriger et ça ça c'est un truc si je enlève le limite je sais plus combien il y en a la gagne avait beaucoup et là souvenez vous en plus je suis que sur les personnalités françaises si vous faites pour tous les trucs il y en a quand même une vingtaine jus sur la france personne avec donc ça c'est pas ça c'est avec réception de distinction situé avant c'est quelqu'un qui a tapé sous le forme 15 12 17 au lieu de 1917 c'est exactement ce cas qui arrive très souvent et qui est visuellement en plus pas forcément toujours facile à d'ailleurs je suis bête vous n'avez pas vu mais je me suis trompé de calendrier on est non mais en grégorien pourquoi ils précisent grégorien je suis perdu pourquoi le calendrier grégorien dans les deux cas et là il me précise grégorien explicitement étrange ah parce que dit ça c'est parce que 17 il y avait encore des pays du monde en grégorien c'est après la guerre qu'ils ont changé en russie je crois au dernier moment enfin même si on acquis ils sont encore et c'est encore un autre sujet bref voilà et là vous avez de tout 1 on a d'ailleurs une série de gens nés en 2000 qui est sans doute la même que tout à l'heure ça sent le le vandalisme de masse ça aussi vandalisme de masse ou un ou donner en masse mal fait en plus ce temps verdir paris ça me dit quelque chose les joueurs on sait qu'il a eu un prix en 1999 qu'il a eu tel doctorat en 81 donc on sait qu'il est né avant 80 faudrait trouver alors il n'y a pas toujours la bnf parfois il donne des dates de naissance d'ailleurs il ya plusieurs systèmes la bibliothèque nationale allemande quand est stock vingtième siècle étape stock en fait 1950 voir 1952 pour une raison à la con et c'est pas forcément une mauvaise idée parce que des rêves parfois et plus précis n'a raté mais en 19 par contre on sait que là il n'était il a eu une thèse en 1973 donc une thèse ça se fait autour de 20 30 ans on peut effectivement là pour le coup il serait vraiment né dans les années 1950 faute de trouver une source j'aurais bien aimé c'est toujours la solution idéale mais je mets 1950 siècle et c'est quand même et on pourrait mettre comme le suggérer tout à l'heure date au plus tard 1973 on sait qu'il était déjà vivant en 73 et dit qu'il voudrait bien une référence mais j'ai pas de référence parfois ils sont plus précis mais ça m'étonnerait si c'est un français identifiant qu'elle a eu en plus il est vivant à pouvoir savoir qui c'est je sais jamais comment on a les données non je veux pas télécharger l'exemple je voulais juste les voir très bien dit ce qu'un point peu importe non il est sûr qu'elle a vu mais on s'aime pas non plus quand il est né ça si on a une vidéo il va pas sans doute dire ça date des naissances au départ peu importe et d'ailleurs s'il est vivant il respecte l'air gpd tout ça tout ça tout ça faut surtout pas mettre de notes instituts de france parfois c'est qu'il ya un site web aussi on va tout savoir sur cette personne a-t-il diffusé quelque part ça va le sens après si on en arrivait à fouiller un site web ça commence à passer une fois du mauvais côté de l'air gpd donc va s'arrêter là mais voilà c'est intéressant aussi ce genre de requête et en plus il y en a voilà 0017 tout de suite on dit qu'il ya une erreur de frappe tous les premiers janvier 2000 c'est une erreur de siècle et après il y en a d'autres où il faut vraiment fouiller parce que là il a reçu quelque chose non il est né en 75 1875 il a reçu une distinction en 1815 ben ça vaudrait le coup d'aller fouiller de voir quelle distinction etc etc et c'est la légion d'honneur en l'occurrence donc la légion d'honneur c'est pareil normalement sur la base et au nord alors du coup la côté au nord ne marche pas donc voilà j'ai eu la flamme de rechercher mais gaston albert joseph marie moisson de vos cinq signes pourquoi y a-t-il besoin de mettre tout ça dans la titre je ne sais pas peu importe je peux vous partager ça et puis juste pour finir et déjà 54 donc le node on va demander non pas toutes les distinctions en général mais et 166 on va rester et là on va demander ce qu'il soit chevalier de la légion d'honneur donc là j'ai toutes les personnes françaises avec une anne de naissance qu'on est dans la distinction cette distinction est la légion d'honneur ils l'ont reçu à telle date et je vais pas faire un filtre je vais faire un truc un peu différent je vais faire un bain est ce que certains se souviennent de ce que fait le bain et du coup je vais faire 4 en tant qu'âge et en fait je vais faire une opération et je vais l'attribuer on pourrait faire un quiz pour deviner laquelle est la bonne date ou l'erreur et pourquoi c'est fou ça pourrait être une occasion de l'unifier mais après il ya tellement de cas différents que ça devient vite tédieuse comme on dit en anglais fastidieux voilà et donc là c'est plus les personnes avec une main ces personnes non c'est pas assez âge auquel une personne a été reçue à la légion d'honneur et donc là on voit qu'on a 7 186 chevalier chevalier de la légion d'honneur et on a un âge et on a un âge qui est en jour d'ailleurs j'ai oublié de mettre order by pour avoir dans l'ordre ordre de l'âge et puis je mets toujours étoile pour mettre toutes les infos mais à la limite je peux commencer par mettre l'âge la date de naissance la date de réception et la personne j'ai pas mis et donc on a des âges nuls parce qu'on a certains on sait pas quand c'est qu'ils ont reçu la date de distinction vous voyez ce blog étrange là c'est tué ri un généraliste qui ne veut rien dire c'est normal ça ne veut rien dire donc je vais faire un petit filter la distinction supérieure à la légion d'honneur il s'est pas vendu la date l'année il ya d'autres façons de le retirer moi j'aime bien faire ça comme ça c'est plus pourquoi et donc on voit que pareil il ya des bugs des blocs chelou parce que pourquoi moins bien mais ah oui moins 20 mille jours effectivement 60 ans il a eu sa légion en 1826 et il a eu en disant enfin il est né en 1880 indiqué dans wiki data clairement cette personne faut aller voir les machins qu'est ce qui se passe henri de varroquet voilà il est bien né en 80 on a l'impression donc c'est sans doute que c'est la date ok tiens ce moment par contre on n'est pas sûr de quand c'est qu'il est mort peu importe donc c'est sans doute sa date de distinction qui est fausse mais c'est clairement 1926 parce que le lien continue quelque part dans les gens mais que basse des honneurs tant pis mais clairement vu la progression je vais pas le faire parce que c'est pas une bonne idée mais c'est quasiment sûr que c'est mais je vais arrêter dans quelques minutes mais ce qui est marrant c'est que tout à l'heure on a fait juste ceux qui sont inférieurs à 0 mais on en a aussi à 0 il est né le jour où il a su l'agent il a reçu la légion d'honneur le jour où il est né alors je sais bien que la légion d'honneur est distribué surtout à des époques plus anciennes parfois de façon un peu étrange mais c'est pas possible pareil l'âge 900 jours oui que ça fait six ans c'est pas bon d'ailleurs du coup on pourrait faire diviser par 365 points 25 à la limite pour essayer d'avoir l'année et donc là on a des gens voilà donc là moins 55 ans moins 40 ans moins 20 ans moins et là on a des gens voilà 5 ans 10 ans 16 ans 17 ans et là en plus rapidement 17 ans ben oui il ya des gens qui ont pu la recevoir alors 10 ans ça me semble vraiment très improbable j'embrue des skis aux fonctionnaires 1878 ça ça a été bien fait on a le lien vers un s'il archi pourquoi ça marche le lendemain aussi ok vous pouvez les infos qui ont disparu d'un coup lycée rédacteur en chef lésions lésions d'honneur 31 octobre 1889 est ce qu'il aurait vraiment eu à 10 ans ce qu'il s'en avait je suis perdu ici 1878 1889 alors c'est là qu'on va aller sur léonore ça marche le vieux léonore comme ça je vais finir là dessus parce que non j'avais pas pensé à regarder celui qui avait 10 ans pour moi c'était forcément une erreur en plus il y en a un qui a 17 ans mais il s'est pas une erreur il a vraiment eu de l'escu est-ce que c'est brûle est ce que c'est alors là il est né en 1846 par contre ça a l'air d'entendre à une confusion d'homonyme ça a l'air d'être une confusion d'homonyme par chine nationale des vies si tu m'écoutes je peux t'envoyer un petit message tout à l'heure en tout cas il ya eu un il ya eu un petit bug oui il ya forcément un bug parce que 1878 il aurait été préfé à même pas vingt ans 80 même 93 1893 moins 1878 93 moins 78 il a été préféré à 15 ans non il ya une erreur quelque part c'est de la fiche en terre des archives à la salle et l'inventaire virtuel oui dico des préfets tu disais margeton ça renvoie au même endroit oui clairement il n'a pas été rédacteur en chèvre en 1877 s'il est né en 78 voilà clairement un an avant sa naissance donc voilà donc clairement je vais le signaler donc lui c'est pas possible par contre dans les 17 ans je vous laisserai regarder fouiller chez vous il y en a un il l'a vraiment eu je sais pas trop ce qu'il a fait pour le mériter mais en tout cas il était je ne sais plus lequel je ne sais plus lequel peut-être 1791 1810 à 18 ans la force de chavon je sais plus qu'ils étaient bref il est 19 heures 4 même je vais m'arrêter là erwan je vais t'envoyer ta petite question directement cité sur discorde je vais essayer d'y penser tout de suite il n'est en 46 oui mais c'est ce qu'il avait écrit sur son dossier j'ai vu donc faudra signaler l'erreur sans doute une confusion en tout cas voilà un certain fond des vérifications de cohérence de date juste entre date de naissance et de mort mais en fait il ya plein d'événements entre la naissance et la mort un mariage recevoir une distinction les fonctions de préfet etc il ya 10 20 date parfois sur certaines notices je rêve d'un outil d'ailleurs qui pourrait comparer tous et en plus date de mort date de naissance une contrainte qui vous fait une alerte parce que c'est simple qui pense mais il n'y a pas d'outil qui fasse la contrainte pour toutes les pour toutes les dates possibles et imaginables en plus il peut y en avoir partout on peut avoir par exemple la fonction j'ai rempli récemment la propriété résidence pour dire que quelqu'un a habité à rennes de 1908 à 1902 voilà il ya des dates ici aussi potentiellement des dates partout la légion d'honneur un type militaire sous l' empire c'est pas forcément un 18 ans oui oui ben c'était un cas comme ça suffit que tu as un nom de bonne famille qui puisse pousser en plus pour te nominer à la légion d'honneur et c'est faire c'est effectivement les légionnaires de père en fils c'est patient voilà en tout cas pour ceux qui savaient pas quoi faire sur wiki data voilà je vous ai fourni potentiellement des dizaines et des dizaines d'idées voilà bonne fin de semaine il me reste à vous dire quand même que on approche dans quelques jours dans cinq jours des dix ans de wiki data et d'ailleurs des dix ans de mes contributions sur wiki data en l'occurrence et donc il ya plein d'événements en ligne aussi divers que variés beaucoup en anglais donc n'hésitez pas à y assister à regarder la page sur les événements à suivre les sur twitter les événements les annonces tout ça tout ça et puis sans doute que j'en ferai je trouverai des idées pour faire dont dont je vous ferai un compte rendu un résumé la semaine prochaine mardi prochain qui se trouve justement mardi prochain d'ailleurs être un jour férié puisqu'on sera le 1er novembre donc peut-être que je pourrais faire différemment je vais réfléchir je vous tiens au courant en tout cas à passer une bonne semaine portez vous bien ciao ciao